Le mariage et la vie du couple Le premier élément très important par rapport au bon choix de la femme au bien de l'homme La piété, c'est le critère le plus important sur lequel doit se fonder le choix des époux l'un pour l'autre L'homme comme la femme Attention là à ce que j'appelle l'apparence islamique Je vois quelqu'un, un homme, la barbe, il s'habille selon certaines traditions islamiques Il va à la mosquée, il peut apprendre un peu de Coran Il peut commencer à apprendre un peu de la science islamique, etc. Mais en apparence Si un individu pratique juste en apparence seulement par rapport au culte musulman, cela ne suffit pas Un jour, une demoiselle, une fille m'a appelé Cheikh Abdel-Majid J'aimerais bien que c'est toi qui vas faire mon halal, etc. J'ai dit tu vas te marier avec qui ? Elle m'a dit avec un tel, je l'ai rencontré à la mosquée J'ai rien dit, j'ai dit je vous rappelle prochainement J'ai fait une petite enquête sur la personne qui vient régulièrement à la mosquée Et le résultat était catastrophique Je ne peux pas dire plus Donc attention, on ne juge pas la personne vis-à-vis de la foi et de la pitié Juste par l'apparence religieuse, entre parenthèses Il faut beaucoup plus que ça Les qualités Est-ce qu'il a les qualités des croyants ? Est-ce qu'il craint Allah dans sa relation avec les autres ? Non Et dans sa vie de tous les jours, il fait quoi au juste ? Donc attention à l'apparence Deuxièmement, Al-Amana On trouve dans le hadith d'Abu Hudayfa Les gens contracteront des engagements Mais tu ne trouveras pratiquement personne pour les respecter Pour respecter les engagements Surtout l'engagement du mariage Malheureusement, je suis bien placé pour le savoir Il y a des hommes et des femmes Musulmans et musulmanes Qui pratiquent la religion en apparence, entre parenthèses Mais qui ne respectent pas cet engagement soudonnel Sacré du mariage Ce qu'il faut retenir Al-Amana Et la préservation de ce que Allah nous a accordé Et la préservation de la religion Et la préservation de nos engagements envers les autres La sincérité dans les relations humaines Il y a un mariage qui commence avec la sincérité Al-Sidq C'est un mariage qui va réussir, incha'Allah Avec l'aide d'Allah Avec la bénédiction d'Allah Un mariage qui ne commence pas avec Al-Sidq La sincérité Comment il peut être réussi Troisièmement, il faut regarder le bon comportement de la personne Vis-à-vis de sa femme La femme vis-à-vis de son mari Vis-à-vis des autres membres de la famille Les voisins Les musulmans Les non-musulmans Le bon comportement est très important C'est très difficile de vivre avec quelqu'un Qui a un mauvais comportement Même s'il est pratiquant D'ailleurs, en vérité, comment il peut être vraiment pratiquant S'il a un mauvais comportement Troisièmement, il faut L'admiration et l'attirance physique Ne suffit pas J'ai vu quelqu'un Bon, je l'aime bien, etc Cela ne suffit pas C'est très bien d'avoir cette admiration Cette attirance physique, c'est bien Mais ça ne suffit pas Il faut le minimum De ce qu'on appelle compatibilité Il ne faut pas qu'on soit différent Dans beaucoup de choses Comment on va faire si on est différent dans beaucoup de choses Dans beaucoup de domaines Donc il ne faut pas un minimum en vérité Mais un maximum de compatibilité Entre l'homme et la femme Pour pouvoir vivre Inch'Allah Correctement au moins Parce que le bonheur conjugal De nos jours Il est très difficile à trouver Malheureusement Donc apprenez A connaître Votre future femme Ou votre Marie potentielle Apprenez à connaître Votre femme ou mari Potentielle Dans les limites De ce que l'islam nous permet de faire Bien sûr Avant de décider le mariage On peut même faire Des enquêtes Parler à plusieurs personnes Sur le mari Ou sur la future femme Il faut Essayer de rassembler Le maximum d'informations Sur la personne Avant de s'engager Si on ne peut pas le faire On peut demander à quelqu'un de confiance De le faire pour nous Mais il le faut Là je reviens A la réalité aussi Une demoiselle Qui m'a parlé D'un homme Elle a aimé Cette personne Elle était presque Prête A se marier Avec lui Et Elle m'a appelé Cheikh Abdelmajid Comme d'habitude Est-ce que tu peux Te renseigner Sur cette personne Malheureusement Cette personne Cette personne Qui était pratiquante En apparence Premièrement Son comportement La shahada Le témoignage Des musulmans Autour d'elle Dise que cette personne Elle a un mauvais comportement La personne Elle était déjà mariée Et elle n'a rien dit A sa femme La personne A fait de la prison Et elle n'a rien dit A sa femme Etc Etc Et je m'arrête là Donc il faut Essayer De rassembler Le minimum D'informations Sur cette personne Et n'hésitez pas A demander de l'aide Comprenez aussi Les attentes De chacun C'est très important Essayez d'obtenir Un aidé De votre femme Ou de votre mari Éventuel Par rapport au mariage Comment il voit déjà Lui Le mariage Qu'est-ce qu'il attend De vous Comment il a l'intention De se comporter Avec l'autre Dans les Différentes Situations Qui peuvent exister Dans la vie du couple Ce sont des questions Qui devraient Être discutées Clairement Durant la phase D'avant le mariage Il y en a d'autres Un autre point Important Ne permettez Jamais d'avoir De la pression Sur vous Pour le mariage On ne se marie pas Vite-fait Comme ça On ne prend pas le choix On ne choisit pas Vite-fait Parce qu'il y a De la pression Sur nous La pression De la parent De la famille Des amis Non Attention Il faut prendre Le temps qu'il faut Votre cœur Doit se sentir Bien Par rapport A ce choix Et ne pas Le cœur des autres Ne soyez pas Pressé Tant de mariages Se sont cassés Parce que Les futurs conjoints Sont tellement Étés Impatients Qu'ils se sont Précipités Dans leur choix Pourtant Il y avait Beaucoup de choses Qui ont laissé De côté Il y a la famille Enquêtée au sujet De la famille De la personne Ses relations Avec ses parents Ses frères Ses soeurs Quels seront Ses engagements Vers sa famille Comment est-ce que Ceci effectuera Affectuera Affectuera Avec le couple Est-ce qu'il y a Une relation directe Avec le couple Ou non Tout cela C'est important Les réponses A ces questions Doivent être Satisfaisantes Pour assurer Une vie Maritable Visible Je vous m'arrête là Inch'Allah Et on termine Inch'Allah Dans la troisième partie B-Ithn Allah Azza wa-Jal Allahumma Jعلna Mimmin Yistamayuna Al-Qual Fyitabayuna A-Hsena Rellow Inch'Ang B-Ithn Allah Will Inch'All Sous-titrage Société Radio-Canada